Salut Youtube, on se retrouve sur HOTS, ici GASG de la chaîne GASG & Clyde, on se retrouve donc sur HOTS comme vous l'avez vu dans cet écran pour vous présenter la nouvelle map qui va sortir, la map Terran qui va sortir sur Heroes of the Storm, donc voilà, on le teste en avant première et donc attendez-vous à voir de plus en plus maintenant de contenu exclusif sur la chaîne avec des reviews de Heroes, avant qu'ils soient sortis, de Heroes, pardon, avant qu'ils soient sortis, les nouveaux Heroes, le prochain POTS on va faire une vidéo dessus, etc, etc, les gros changements qu'il va y avoir, on va faire une vidéo sur la nouvelle Vala qui va changer, bref, donc ça pour l'instant je vous fais un peu profiter du design de la nouvelle map, vous avez pu voir le sol là sur lequel, qu'il y a devant la map qui est sortie, qui s'est construit, etc, là je vous fais voir le milieu, donc ça ressemble vraiment à une map de Starcraft, on voit tout de suite que c'est du Starcraft, c'est du Starcraft quoi, ici on a un espèce de gros Odin, en tant que, là il y a les tourelles qui tirent leurs missiles, en tant qu'idoles, là vous pouvez voir les minions un peu, donc c'est des Marines classiques, avec, bon, en première ligne c'est des Marines un peu différents, alors, en bas, vous avez un globe de vie qui pop, vous voyez là, toutes les 45 secondes, enfin, il a 45 secondes de coudonne, c'est la même chose en haut, on va le voir tout de suite, voilà, c'est la même chose en haut, alors j'en profite juste pour dire, je m'excuse pour la qualité de vidéo qui est un peu dégueulasse, c'était censé enregistrer en 1080p, YouTube, vous regarderez dans les paramètres, affiche même que c'est du 1080p, mais c'est pas vraiment le cas, bref, donc là ce que je vous montre, c'est les points de spawn, en fait, là les objectifs, vous voyez, il y a deux points sur la carte, il va falloir en prendre le contrôle, et des points de spawn que je vous ai montré, il va y avoir une marée zerg qui va en sortir, donc il y a deux points de contrôle à prendre, il y en a un ici, donc ça se capture aussi vite qu'un camp, enfin non, ça se capture un peu plus lentement qu'un camp de mercenaires, ici, juste à côté, après le timing des premiers objectifs, vous avez les mercenaires qui pop, donc il y a les deux points à capturer, vous avez un petit peu, enfin à droite, juste au-dessus de la map, des chargements, donc là ça commence, vous voyez, ça se charge, ça se charge que quand l'équipe a les deux points, si chaque équipe a un point, enfin tant qu'une équipe n'a pas les deux points, la barre ne charge pas, là vous voyez, elle est finie, les mercenaires sont désactivés pendant la marée zerg, donc au début, la marée zerg du camp gauche pop en bas, celle en haut, donc là vous voyez, il n'y a que dalle, puisqu'ils ont fait 0% d'objectif, donc ils ont une toute petite marée zerg, nous on en a une bien plus grosse, regardez là, vous voyez vraiment, alors bon, désolé, là je suis en train de voir, la qualité est vraiment dégueulasse, on va travailler là-dessus pour vous proposer du vrai 1080p dès que possible, donc là vous voyez la marée zerg qui est vraiment immense, et qui fait vraiment beaucoup de dégâts, alors, ça n'attaque pas uniquement les bâtiments, ça attaque aussi les héros, là, ce que je vous montre, les espèces d'overlords qui ont été terranifiés, ça a une très longue portée, ça tape en dehors de la portée du Nexus, donc en défense, les tourelles ne pourront pas défendre ça tout seul, de manière générale, la marée zerg est tellement importante et tellement puissante, là vous voyez, il y a deux ultras, il y a eu un certain nombre de Zerling, un certain nombre de Zerling, il y a plein d'hydralisques, donc c'est vraiment puissant, ça pète tout sur son passage, il faut absolument le défendre, donc là vous voyez, la fin de la première marée amène à amener, bon là c'est fini, à amener à 43% de vie du Nexus, donc c'est hyper puissant, là j'ai fait exprès de laisser l'ennemi avoir la map, avoir l'objectif, donc vous avez vu, nous, comme on n'était pas à 0%, on a eu une marée un petit peu plus grosse que l'autre précédemment, donc quelques Zerling et un Hydra, bon bref, en gros, plus vous avez un pourcentage EV, plus la marée sera importante, là on me voit actuellement en train de défendre la marée, donc vous voyez, en fin de compte, l'hydralisque, là, en bas à gauche, sur la fontaine, ne fait pas beaucoup de dégâts, donc je pense que vraiment, il faut que vous vous concentriez sur les hydralisques, j'ai dit, l'ultralisque ne fait pas beaucoup de dégâts, concentrez-vous sur les hydralisques, tuez les hydralisques, qui va être vraiment le gros DPS, puis ces gros trucs là, qui sont à l'arrière, que je viens de tuer. Maintenant, on s'intéresse aux mercenaires, vous avez ici l'équivalent des géants de siège, qui sont de Hellbat, donc vous voyez, là, les Hellbat en plein fight, donc c'est des Hellbat de Starcraft, ça ne tape pas les unités aériennes, on le verra un peu plus tard, ça ne tape vraiment que les unités terrestres, donc là, c'est intéressant, parce qu'on n'avait pas cette notion d'unité aérienne et terrestre, tout pouvait, avant, attaquer au sol et en l'air, donc maintenant, on a finalement des unités qui ne peuvent pas attaquer les unités aériennes. Ici, on a le deuxième camp de mercenaires, avec un Raven et trois marcheurs, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, les trois marcheurs, j'ai oublié le nom de Starcraft, parce que ce n'est pas vraiment dans Starcraft, enfin bref, le corbeau, comme vous le voyez, à l'instant, sur la tourelle, bim, tire des missiles à tête chercheuse, là, il y en a un autre qui vient d'arriver sur la tourelle, donc voilà, là, il y a des Hellbat qui arrivent, donc vous allez pouvoir voir un petit peu la comparaison des deux mercenaires, donc vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont un peu inversé les rôles, c'est devenu les Hellbat qui sont extrêmement tanki, vous voyez, ils ne meurent pas, ils sont devenus extrêmement tanki et ne font pas tant de dégâts que ça, alors qu'à l'inverse, le camp, le camp, là, de quatre mercenaires, avec le corbeau et les trois marcheurs, vous voyez, là, les Hellbat ne pas, ils n'attaquent pas que les unités, rien, alors qu'à l'inverse, le camp avec les trois marcheurs et le corbeau, regardez, c'est vraiment ça qui fait des dégâts, ça tape vraiment fort, là, vous voyez, les Hellbat ne font presque pas de dégâts, donc ils ont inversé, c'est-à-dire que le camp avec deux mercenaires, c'est devenu le camp tanki qui fait peu de dégâts, et le camp avec quatre mercenaires, c'est devenu le camp fragile qui fait beaucoup de dégâts, et c'était l'inverse avant, maintenant, je vous montre le boss, donc à chaque fois, les mercenaires sur cette map sont corrompus par les ergles, et quand vous les capturez, ça devient des unités terranes, je parle au niveau du design, c'est marrant, maintenant, je vous montre le boss, je vous montre le boss, voilà, donc ce boss sur cette map est très puissant, vous avez pu voir quelques attaques, là, le missile qui casse, là, on va pouvoir voir, il va recaster, voilà, cette attaque fait très mal, bon, c'est facilement esquivable, et puis, le missile, vous allez le revoir un peu plus tard, il balance un missile qui fait des dégâts monstrueux, donc ce boss-là, contrairement aux autres boss, on va le voir, focus les minions, il focus les minions sur les lanes, alors que les autres ne le faisaient pas, ils avançaient tout droit, donc ce boss-là va avancer moins vite que les anciens, par contre, il fait très mal, donc, un petit conseil, quand cette map sortira, quand vous capturez le boss, il faudra absolument push avec, parce qu'il push très très fort, cependant, étant donné qu'il a un focus débile, s'il est tout seul, il ne fera presque rien, là, vous voyez les dégâts que ça fait, si les héros n'évitent pas ça, il faut vraiment push avec, parce que ça tue facilement, là, vous allez voir, il va caster un petit missile, vous voyez, bim, ça fait quand même beaucoup de dégâts, ça suffit à one shot, vous voyez, ça suffit à presque one shot les minions, c'est très puissant, c'est très puissant, donc, quand il casse ça sur les héros, là, vous avez pu le voir sur le médiv, il a perdu quand même pas mal de vie, et là, vous voyez, il a tué deux héros, ils étaient mid-life, et avec ce casse, il a tué deux héros, là, on va voir, il ne va pas tarder à mourir, les tourelles qui lui font suffisamment mal, ce boss qui, voilà, le boss, comme vous avez pu le voir, là, il ne fait pas grand chose, si la team ne push pas avec, vraiment, il faut push avec, voilà, il est cassé, là, on arrive à la fin, ici, vous avez l'équivalent des catapultes, voilà, donc un design un peu différent, qui vient de Starcraft, qui se déploie quand ça lock, et voilà, tout comme les catapultes, ça garde la cible, et voilà, l'idole qui est pété, le petit GG qui pop, gros clin d'œil à Starcraft, voilà, et bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette présentation de map vous a plu, et on se retrouve bientôt, dans une prochaine !